... Chers internautes de Allô Dakar TV, nous revoilà encore avec Maître Ousmane Sey, avocat du défunt guide des Tchantokoun, cher Bé-Tchoutoun, rappelé à Dieu le mardi 6 mai 2019. Dans une clinique basée en France où il séjournait pour y recevoir des soins. Maître, bonsoir. Bonsoir, Ousmane Sey, vous êtes l'avocat de cher Bé-Tchoutoun, décédé hier en France. D'abord, votre première réaction en tant qu'avocat. Ma réaction, c'est une réaction de tristesse et de regret. Vous savez qu'on s'est entretenu 48 heures avant le décès du Cheikh. En ce moment, le Cheikh n'était même pas décédé. Et j'ai prouvé des regrets par rapport aux conditions dans lesquelles il a été jugé. Je rappelle que le Cheikh a été jugé par contumence, c'est-à-dire en son absence. Et on a interdit à ses avocats de le défendre, même en son absence. Ce que j'ai trouvé quand même un peu zélé. Parce que j'avais déposé sur le bureau du juge un dossier médical. Pas un certificat médical. Il y avait un certificat médical qui attestait que le juge ne pouvait pas se déplacer de Bordeaux à Dakar pour assister à son audience. Mais en dehors de ce certificat médical, il y avait tout un dossier médical dans lequel les différentes maladies du Cheikh ont été spécifiées, les diagnostiquées et même le traitement a été spécifié. Donc c'était un dossier médical consistant, attesté et signé par des médecins français et sénégalais. La loi dit dans ces conditions, si le juge constate que le prévenu qui est absent n'est pas absent de par sa propre volonté, on doit juger les autres et réserver son cas jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que l'on appelle l'excuse de l'absence. C'est prévu par l'article 308 du Code de procédure pénale. Je l'ai plaidé devant le tribunal. Le tribunal a délibéré en cinq minutes, a écarté le certificat médical et le dossier médical au motif que ces pièces médicales étaient d'ordre général. Je vous ai dit que dans le dossier médical, non seulement on a diagnostiqué les maladies du Cheikh, mais effectivement les traitements avec un protocole médical, temporel. Chaque jour, ce que le médecin devait faire avec le Cheikh, c'était indiqué. Donc si on dit que le certificat médical est d'ordre général, le certificat médical attestait que le Cheikh ne pouvait pas se déplacer, ne pouvait pas prendre l'avion. Comment on peut considérer que c'est d'ordre général ? C'est la vérité médicale, plus un dossier médical. On a écarté, on a jugé le Cheikh à son absence et à l'absence de ses avocats, et on l'a condamné à dix ans de travaux forcés. Et je dis que rien, rien dans ce dossier ne permet à un tribunal de condamner le Cheikh. Il a été condamné, dit-on, pour complicité de meurtre, mais il a été acquitté du chef d'association de malfaiteurs et de recel de malfaiteurs. Donc c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas être acquitté du délit d'association de malfaiteurs et de recel de malfaiteurs et être condamnés de complicité de meurtre. Vous n'êtes pas associé au meurtre. C'est un paradoxe. Vous n'êtes pas avec les maîtriers et vous dites que vous êtes leur complice. C'est contradictoire. C'est pourquoi le sujet du Cheikh, c'était de revenir en bonne santé au Sénégal, de faire face à son juge et de prouver son innocence. Et je suis certain que s'il était revenu, le procès serait repris à son endroit, il prouverait son innocence et il serait acquitté. Mais Maître, comment il avait réagi lorsque le verdict est tombé ? Non, il n'a même pas eu. Dieu l'a préservé. J'ai dit que ce qui est arrivé, c'est la sentence divine. C'est le jugement divin. Dieu a fait que le Cheikh n'a même pas eu connaissance du verdict. Au moment où il rendait son verdict, le Cheikh était dans le commun. Dieu l'a préservé du verdict. Dieu l'a préservé de la condamnation. Dieu l'a préservé de la décision des hommes. C'est un talibé de Srin Salim. Je l'ai dit. J'ai dit que pour qui connaît Srin Salim Maki, il ne peut pas élever au rang de Cheikh un individu qui n'est pas un bon musulman, qui n'est pas généré, qui n'est pas bon. Ce n'est pas possible. L'estime que portait Srin Salim à l'endroit du Cheikh, si l'on connaît Srin Salim, cet homme de Dieu, d'une dimension spirituelle incommensurable, on ne peut pas soupçonner le Cheikh de pouvoir commettre des faits criminels ou délictuels. Moi, je parle en connaissance du... Bon, je suis talibé de Srin Salim, comme Srin Cheikh Benjou. Mais au Sénégal, je l'ai dit, les valeurs se perdent. Il y a la méchancité, la médisance, le non-respect de l'autre, il y a l'absence de confiance mutuelle. Et s'il ne prend garde, il y aura une dégradation de notre société. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent même pas le dossier, mais qui souhaitaient la prison au Cheikh. Le Cheikh a été victime d'un léchange médiatique injuste. Injuste. Des personnes qui ne maîtrisent pas le dossier, qui ne connaissent pas ce dossier sur la base de rumeurs publiques, avaient des préjugés sur le Cheikh. Et je dis que même le Cheikh a été condamné sur la base de rumeurs publiques, mais pas sur la base de pièces probantes dans le dossier. C'est ça, mon regret. C'est ça que je regrette. Et j'espère que ça n'arrivera plus. Mais vous savez, chaque jour, Dieu nous montre des signes pour qu'on se rappelle de lui dans nos actes. et le lendemain, on oublie tout. Et c'est malheureux. Mais ce qui est arrivé quand même doit faire réfléchir les Sénégalais. Il doit pousser à une introspection. Le Cheikh a été condamné lundi. Il est décédé mardi. Il a levé Séné Chalou. Il n'y a pas de tronche. Il ne s'en a pas. C'est à méditer. Et je dis encore une fois que non seulement Dieu l'a préservé de la prison, mais Dieu l'a préservé même de la connaissance du verdict. Je crois que c'est sublime. C'est à méditer. Mais maître, tout d'une est-il que le verdict est là, même si c'est à peut-être payé à titre posthume. Mais pensez-vous que les héritiers aujourd'hui seront contraints à payer, par exemple, les 200 millions de dommages et intérêts à remettre aux familles respectives de Bar-Sou et de Ababa Kadjani ? Oui, je vois que pour que les personnes s'intéressent au caractère pécuniaire de l'affaire, ne soyons pas des charognards. Vous savez que le patrimoine du Cheikh Mena appartient à ses héritiers. La procédure d'exécution sur le plan civil de la décision, c'est une autre étape. Évidemment, il pèse sur les héritiers du Cheikh le paiement de ses dommages et intérêts. Mais n'oubliez pas que le Cheikh a été condamné solidairement avec les autres prévenus à payer cette somme. Il n'est pas le seul à être condamné. Il partage la condamnation avec les autres héritiers. Les autres héritiers ont fait appel. Les autres prévenus plutôt ont fait appel. La loi leur offre quand même des voies de recours. D'abord pour se poser au montant. C'est la première fois que je vois quand même des héritiers être dénommagés à autour de 100 millions. Si on reprend les dossiers sur le plan juridiciel des victimes de crimes de délits comme c'est le cas, en général, la réparation des dommages ne dépasse pas 20 millions. Parce qu'on considère quand même que ce n'est pas le prix qui répare quand même la perte de vie humaine. Ce n'est pas l'argent. Souvent, c'est symbolique. Ce n'est pas le cas à l'espèce. Je crois que si le chef, lui, il était vivant, même si on reprenait son procès, il dénommagerait gratuitement les héritiers. Parce que tout le monde sait que le chef est généreux. moi, aujourd'hui, je ne m'opposerai jamais à la réparation du dommage que ces héritiers-là ont subi. Je suis un musulman. si les héritiers et les personnes assassinées y tiennent, je crois qu'il faut qu'ils soient dénommagés. Parce que ils ont subi une perte. Ils ont subi un dommage. Et il faut croire par ce dommage-là. Mais je ne veux pas tellement insister sur ce côté-là. Parce que quel que soit le montant qu'ils réallouaient, ce n'est pas ce montant qui va apaiser leur douleur. Donc, l'avenir nous dira mais si ça dépendait que de moi, les héritiers et les dénommages seraient dénommagés. Au-delà de votre qualité d'avocat pour le chef, également, vous partagez avec lui Céline Salihou Mbake. Certainement, vous êtes en contact avec sa famille. Quand est-ce qu'on peut attendre le rapatriement du corps ? Je crois que le corps sera rapatrié très rapidement. J'ai parlé avec son fils aîné hier soir et il m'a manifesté franchement sa joie de voir que les talibis que les talibis du chef qui sont en France à bord de presse se sont occupés vraiment du chef quand il est décédé. Et je crois qu'ils vont faire preuve de célérité pour ramener le corps ici à Dakar et je crois que le corps au plus tard le vendredi sera à Dakar. Franchement, il m'a dit que quand le chef s'est éteint, franchement, les talibis qui étaient là-bas et ils sont nombreux se sont bien occupés du chef et on les remercie. Moi, je les remercie au nom de son fils Sérin Saliu. Le chef souhaitait également être enterré à Médina Tussalam. Il y a le khalif général des Mourites qui demande à ce que le corps soit enterré à Touba. Votre avis par rapport à ça ? Je n'ai pas d'avis sur ça. Moi, je ne fais pas partie de la famille religieuse mais je ne fais pas partie de la famille de son fils ni de Bécho ni de khalif. Donc, ça, c'est des questions de famille que la famille va régler à tous ses membres. Je ne peux pas me prononcer sur ça. Merci beaucoup, cher internaute de Allo Dakar TV. Nous recevions cet après-midi l'avocat du défunt guide Cheikh Bécho Tchoun en l'occurrence Maître Ousmane Sey que nous sommes venus le voir pour discuter un peu avec lui et recueillir sa réaction par rapport à la disparition du Cheikh. Merci et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada